Alors je pense que la première des choses c'est vraiment un motif de satisfaction que le gouvernement a pris au sommet et accorde une certaine importance à la construction de cette université. Donc cette visite que nous venons donc de recevoir de son excellence, M. le Premier ministre, nous réconforte dans tout ce que nous accomplissons comme tâche. Et ensuite je crois qu'avec vous, vous avez pu constater l'état d'avancement des travaux et l'originalité de cette université, elle se construit à petits pas, mais sûrement. Et vous aurez remarqué qu'il y a un plan global d'aménagement où toutes les infrastructures sont géoréférencées et avec l'accompagnement du gouvernement, on espère rendre opérationnel ceci. Alors vous aurez remarqué qu'il y a des infrastructures qui sont totalement achevées et réceptionnées. Il y en a qui sont en voie d'achèvement et il y en a qui sont donc bien sûr en phase avancée de construction. Donc globalement, on reste satisfait de cette visite et cela nous réconforte et cela nous donne beaucoup plus d'énergie pour aller de l'avant. Alors avant de présenter, je dirais, les infrastructures, je vais présenter d'abord l'université Ouagadou. L'université Ouagadou, comme vous le savez, elle s'est construite à partir de deux UFR essentiellement. Ce sont les UFR SEG et l'UFR SJP. Et les gros effectifs viennent donc de ces deux UFR. Donc actuellement, nous comptons autour de 18 000 étudiants. Et naturellement, comme l'a dit son Excellence, actuellement nous occupons une dizaine de sites en termes de location pour pouvoir permettre aux étudiants de se secouer. Donc naturellement, il était judicieux quand même d'identifier un site où on aurait une vie communautaire commune. Donc comme vous l'avez remarqué, actuellement nous avons en termes d'infrastructures pédagogiques, il y a 10 000 places assises qui sont quasiment prêtes. C'est vrai qu'il reste encore des travaux de réfection dû au fait que ces infrastructures n'ont pas été occupées pendant longtemps parce que c'est des infrastructures qui ont été livrées depuis 2013. Donc du fait de l'inoccupation, elles ont subi des dégradations. Mais globalement, nous avons 10 000 places assises. Naturellement, actuellement, il y a une finalisation de certaines infrastructures au niveau de l'UFR ST. Si ça venait à se réaliser, nous serons autour d'une capacité d'accueil de 12 000 places assises. En termes d'infrastructures sociales, nous avons une cité de 408 lits qui est entièrement prête, qui est presque équipée, il reste apparemment seulement le dernier niveau. Et vous venez de visiter les trois autres pavillons de la cité universitaire qui est construite par le projet de cité universitaire d'une capacité totale de 1 500 lits. Donc ça veut dire qu'en termes, on espère que d'ici décembre, en termes de cité, on aura globalement 2 000 lits disponibles pour les étudiants. Et donc pour les restaurants aussi, on n'a pas pu visiter le restaurant qui est juste derrière. Il y a un restaurant de 700 places entièrement prêts, presque équipé. Et il y a le restaurant ici également de près de 600 places qui en va d'achève. Donc voilà ce qui est quasiment prêt. D'ici décembre, je crois que c'est ce qu'on peut avoir comme infrastructure quasiment prêt. Notamment, vous aurez remarqué qu'il y a des amphithéâtres jumelés de 2 à 750 et de 1 500 et 1 000 places qui sont en construction qui sont à un taux global de 40 à 50%. Il n'y a pas de date précise. Mais comme on l'a dit et comme son Excellence vient de le dire, on essaiera de réunir toutes les conditions, en tout cas le maximum de conditions pour que les étudiants puissent quand même trouver du plaisir à étudier sur place. Donc, on espère cette opérationnalisation très bientôt. C'est vrai, il fallait remarquer que l'on a eu beaucoup de problèmes pour les questions de dédommagement. Parce qu'il y avait eu des questions de chevauchement. Mais heureusement, en une année, on a eu une équipe formidable composée d'équipes, je dirais, d'acteurs interdisciplinaires venant de toutes les structures techniques qui ont travaillé à résoudre ces questions de chevauchement. Donc, aujourd'hui, on peut vous dire que quasiment, on n'a plus de chevauchement sur les superficies de Ouagadu. Donc, la superficie est stabilisée à 1 890 hectares. Et comme je vous l'ai dit, on a dégagé 364 hectares pour reloger les populations affectées. Et donc, il reste maintenant le processus d'indemnisation qui est en cours. Merci.